Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, un feuilleton macabre secoue l'arrondissement de Tico dans la région du sud-ouest. Quatre enfants et un adulte sont morts après avoir consommé un repas. La thèse d'un empoisonnement prospère dans les esprits tourmentés par cette série noire de décès. Qu'en est-il réellement ? Où en sont les enquêtes ? Elle demande la réponse en ouverture de ce journal. Pas de suspense à la présidentielle béninoise. Patrice Talon, chef de l'État et candidat à sa propre succession, remporte dès le premier tour du scrutin présidentiel, avec 86% des voix exprimées en sa faveur. Pendant ce temps, des observateurs électoraux africains notent de nombreux écueils ayant émaillé le processus électoral au cadre. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Générique Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. C'est l'émoi et la consternation dans le village de Likumba, situé dans l'arrondissement de Tico, région du sud-ouest, là où des familles sont choquées après la disparition subite de 4 enfants et un adulte, juste après avoir consommé un repas. Ils ont été transportés à l'hôpital de district de Tico et selon les premiers éléments de diagnostic, ils ont succombé à un empoisonnement. Le récit des faits avec Nadine Guamfo et Julienne Berthe-Bissay. Dans la cour de l'hôpital de district de Tico, des femmes inconsolables. Elles pleurent leurs proches, morts dans des circonstances troubles. Selon des témoignages, les victimes ont consommé un repas et du vin de palme la veille. Et c'est au petit matin que leurs corps sans vie sont découverts. Transportés de toute urgence à l'hôpital, les premiers éléments du diagnostic révèlent un empoisonnement. Une femme de 60 ans, dans un état inconscient, a été transportée dans nos services. D'après notre diagnostic, elle aurait consommé des aliments empoisonnés. Malgré tous les efforts pour la sauver, elle a succombé. Pour le moment, deux enfants qui ont consommé le même repas sont sous observation. Dans l'attente d'une autopsie pour établir les causes exactes de ce drame, le bilan provisoire fait état de cinq morts et deux enfants entre la vie et la mort. Toujours dans ce registre, au moins six personnes ont été tuées, cette fois-ci dans un accident de la circulation survenu à Fongotongo, dans le département de la Menoye. Ils étaient passagers d'un minibus de transport inter-urbain ayant fait le déplacement pour une cérémonie funèbre. Les circonstances de cet accident mortel sont présentées dans ce reportage signé Leclerc Tsaquem. Ces images sont ce qui reste de ce quart de transport en commun immatriculé LT215GM parti du village à Pôde, dans l'arrondissement de Sengotongo, département de la Minoye. Pour la ville de Tchon, où ses occupants sont allés assister à un enterrement, a signé sa course au fond de ce ravin. Du temps de l'enterrement, mon grand-père avait un chauffeur et il était trop facile. Du coup, il a commencé à accélérer, à venir la voiture. Et au lieu d'emprunter la route de Camp Bataille, il a pris le raccourci. Et l'espace était petit, c'est ce qu'il y a fait. Je ne suis même pas au trône, on est tombé, mais je m'en retourne au chien. Nous sommes quittés du village des gens de Ponte, on a même tourné le marché. Le chauffeur a pris une voiture du champ. C'était une voiture, une voiture, pas souvent. Les passagers ont commencé à trouver le chauffeur, vous l'avez confondu de route. La route là n'est pas bonne. Après avoir dit comme ça, il a commencé à accélérer la voiture. Les passagers ont commencé à chucheter, ça se croit, ça se croit. Tout juste après 5 minutes, la voiture est tombée dans le raveau. Je me suis sûrement retrouvée hors de la voiture, je ne sais pas comment je me suis fait pour sortir de là. Selon ces rescapés, le chauffeur conduisait sous l'emprise de l'alcal. On a demain discuté, il était trop grosse. Moi aussi, il n'avait plus de raveur. Le chauffeur a vu. Quand tu vois la troupe, tu ne te contrôles plus. Sur la trentaine d'occupants, 6 personnes sont décédées. Cette dame que nous avons rencontrée sur son lit d'hôpital relate le cœur lourd comment son mari a trusé la mort. Un temps, je commence à chercher mon mari parce que j'étais dans le même banc avec lui. Je fouille, je fouille, je fouille parce que je vois qu'il est là couché étant déjà mort. Je commence à le secouer, à le secouer. Je l'appelle, il ne répond pas. Je l'appelle, il ne répond pas. Je m'assois, je commence à crier que vous venez m'aider. Ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est que je partais ensemble avec mon mari parce que j'ai vu la distance que la voiture est tombée. Ce n'était pas du chocolat. Près d'une vingtaine de rescapés sont admis à l'hôpital des distriques de Tchon, où ils ont été placés sous soin. Selon le patron des lieux, le pronostic vital n'est heureusement pas prononcé. Nous avons reçu ici à l'hôpital 18 personnes qui sont spécialisées. Ils ont été pris en charge toute la nuit. Et à la mort, nous avons reçu 5 corps qui sont encore là-bas. Par rapport aux blessés, on n'a pas de blessés graves. Je pense que les gens qui sont là-bas, ils sont peut-être à la plus dangereuse. Le manque des quelques spécialistes, les trois tests de la salle des urgences de l'hôpital des distriques de Tchon ne facilitent pas une bonne prise en charge, d'où l'appel du directeur de cette formation hospitalière. Vous voyez ici à l'hôpital, on n'a pas eu une salle d'urgence type, justement on a eu une salle qui conquête 8 lits pour un département qu'on amène loin. Nous pensons que si c'était possible de construire des urgences un peu modernes, ça devait régler les problèmes de suivi, de la prise en charge des cas d'arcés et d'autres maladies. C'est vraiment urgent pour nous d'avoir comme personnel des médecins traumatologues. On en a vraiment besoin, Mathieu. L'enquête diligentée par les éléments de la brigade Songo-Tongo permettra d'en savoir davantage sur les causes aériennes de cette énième hécatombe qui a endeuillé des familles dans le département de la Maine-Noire. Mettons le Cap-Suyahonde, la capitale, le théâtre de braquage de haut vol depuis plusieurs mois. Un gant de malfrats s'est spécialisé dans les cambriolages des résidences où vivent des personnalités. Ils y dérobent des véhicules et autres objets de valeur après de multiples plantes des victimes. Les présumés membres de ce gang ont été arrêtés au terme des investigations menées par la police judiciaire à Yaoundé. D'autres détails avec Joël Essengé et Guy Zogo. Ce gang de malfaiteurs avait le beau rôle jusqu'ici en multipliant les agressions et les vols dans la capitale Yaoundé. Mais la police vient de l'omettre en déroute suite aux multiples plaintes qu'elle a reçues depuis février 2021. Ces recherches ont permis l'interpellation du nommé Ombédé Joseph-Marie, l'un des cerveaux de ce redoutable gang constitué de cinq braqueurs, deux mécaniciens et quatre receleurs. C'est ainsi que la direction de la police judiciaire a pu mettre en nu une véritable caverne d'Ali Baba. La perquisition à son domicile, Siza Minkan Yaoundé, a permis de découvrir l'existence d'une cabine de peinture et la saisie des armes à feu, des munitions, des guerres et des chasses, des véhicules et plusieurs objets de valeur appartenant aux victimes. Comme l'explique la police judiciaire, la mécanique de ce gang était bien rodée. Il s'agit d'un groupe bien organisé où chacun a un rôle précis. Les braqueurs ciblent les victimes pour l'essentiel des personnalités. Qu'ils suivent et attaquent ou opèrent par surprise les ligotes, les violentes pour les déterminer à coopérer. Les mécaniciens, quant à eux, sont chargés de la transformation des véhicules volés. Les receleurs, chargés de la garde et de l'écoulement du butin. Dans les locaux de la police judiciaire à Yaoundé, l'exposition du butin amagasinée par ses présumés malfaiteurs donne une idée de l'ampleur de leurs opérations délictueuses. Le butin est constitué de 11 armes à feu et des munitions de guerre et de chasse. 11 véhicules automobiles de luxe, 27 plaques d'immatriculation, des tenues triées vers olive et des appareils électroniques et d'importants objets de valeur appartenant aux victimes. Au total, ce sont 11 présumés braqueurs qui ont été interpellés par la direction de la police judiciaire. Un d'entre eux est encore en cavale. Mais la police s'est dit déterminée à le mettre rapidement hors d'état de nuire. Deux ans après avoir reçu une don gouvernementale de 60 hectares pour le développement de leur communauté, des populations installées à Youpwe, peine à rentrer en possession de cet espace. Et pour cause, un litige les oppose à un particulier qui affirme être propriétaire d'une bonne partie de l'espace que relait. Explication avec Warren Zede, Dalastana et Kediara. Deux ans après un arrêté du ministre du cadastre, du domaine et des affaires foncières qui entroient la communauté villageoise de Youpwe en espace total d'une superficie de 60 hectares dédiée à la création d'infrastructures destinées à l'amélioration des conditions de vie de ces populations, le village Youpwe peine à rentrer en possession de ces terres. Des personnes se sont levées, nous interdisant même les accès dans ces espaces qui sont vides, prétextant qu'ils sont à Youpwe depuis 1972, alors qu'officiellement tout le monde sait que Youpwe n'existe que depuis 1978. La loi de 1974 ne pouvait pas permettre à un individu d'avoir un titre foncier en immatriculation directe à Youpwe. Mais je me suis retrouvé avec des gens qui ont brandi des titres fonciers en disant que les terrains leur appartenaient. Ces nombreuses revendications ont conduit les responsables de l'administration en charge de l'application des consignes du ministre à diviser les parcelles octroyées à la communauté villageoise sans plus tenir compte des dimensions définies par son arrêté. Derrière la chefferie, nous avons bénéficié de 12 hectares 5. Aujourd'hui, quand les responsables de l'administration viennent nous donner le terrain, ils disent que nous n'avons droit qu'à un hectare et demi. Ça, ça a référé au ministre pour dire au ministre que non, les superficies que vous avez données à la communauté de Youpwe ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont pris à leur initiative de modifier les tests du ministre. Les 10 autres hectares, je voudrais savoir où ils sont partis puisque les espaces sont vides. Il n'y a pas eu d'investissement dessus. Situé aux encablures des quartiers administratifs et résidentiels, Bononjo et Bonaprizo, le village Youpwe, manque pourtant de tout. Nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas d'essai à nos enfants qui se font écraser par les voitures quand ils traversent l'axe lourd pour aller essayer d'avoir leur inscription ailleurs que Youpwe. Nous n'avons pas de salle de spectacle, nous n'avons pas des aires de jeu. C'est pour combler ces manquements que le chef du village avait adressé une monographie au ministre en vue d'obtenir des terres pour la construction de ces infrastructures. Aujourd'hui, le conflit qui les oppose à des particuliers au sujet de ces espaces menace de laisser Youpwe dans plus de précarité. Ils habitent Youpwe depuis 1972, nous sommes des autochtones. En 1972, Youpwe était encore à Savanovotel là-bas et le Youpwe actuel était plein de mangroves, de marécages. Le Youpwe actuel est arrivé jusqu'à l'axe lourd, à la lisière de Bonaprizo et Bonadouma. La communauté villageoise, par le canal de son chef, invite le ministre du cadastre, du domaine et des affaires foncières, a envoyé sur le site une commission afin que lumière soit faite sur cette situation qui freine le développement de la communauté. Dans l'actualité, la disparition du cardinal Christian Toumy préoccupe toujours la conférence épiscopale nationale du Cameroun. A l'ouverture de leur Assemblée générale à Yaoundé, les évêques n'ont pas manqué de prier pour le repos de l'âme d'un prélat engagé et dévoué pour la cause humaine. Compte rendu, Rodrigue Gassi et Guy Zogo. L'ombre du cardinal Christian Toumy plane sur la 46e Assemblée des évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui se tient à Yaoundé. Tout en rappelant l'objet de ces assises, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun le reconnaît volontiers. Il est essentiellement question pour nous de revisiter notre vie depuis la précédente Assemblée, revisiter notre vie à travers les 14 commissions qui travaillent au quotidien dans cette conférence. Pour ce qui concerne cette 46e Assemblée, le décès du cardinal Christian Toumy pèse de tout son poids. Pour l'évêque du diocèse d'Edea, c'est une perte incommensurable pour l'église catholique, mais aussi pour les proches du cardinal Christian Toumy. Nous sommes tous en pleurs, c'est la première fois que nous perdons une personnalité de ce rang au Cameroun. C'est le seul cardinal que nous avions, donc c'est un traumatisme pour nous tous. Plus encore pour les gens qui ont collaboré avec lui, j'ai été son économe pendant un temps et c'est celui que j'ai été nommé élevé. Dressant alors le portrait de l'unistre disparu, Mgr Jean Boscomte parle d'une figure emblématique. Le cardinal était un homme très complexe, une forte personnalité, que ce soit sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan passoral. C'était un très très grand pasteur, mais le Seigneur a voulu que sa mission se termine ce jour-là. On peut dire qu'il a mis les armes à la main, parce que la dernière fois qu'on l'a sorti, c'était avec la communauté traditionnelle de chez lui. On l'a vu, on l'a vu danser, on l'a vu jouer au tam-tam. Selon les informations glanées à l'occasion de cette 46e Assemblée des évêques, les obsèques du cardinal Christian Toumy auront lieu du 19 au 20 avril prochain. Autre point d'intérêt, en marge de ces assises de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, la situation du diocèse de Bafoussam, où un nouvel administrateur a été promu récemment. Le grand défi, c'est de consolider les acquis et maintenir le rythme en attendant celui qui doit venir. La 46e Assemblée plénière des évêques du Cameroun s'achève le 17 avril prochain. L'assèchement du lac Tchad est une bombe écologique à retardement. L'un des principaux réservoirs en eau et biodiversité s'évapore et se retrécit sous l'effet conjugué des changements climatiques, de l'action de l'homme. Les conséquences se font déjà ressenties dans le quotidien des populations riveraines. Elles sont confrontées à une insuffisance des ressources halieutiques et une insuffisance criarde en eau pour mesurer l'ampleur de cette crise écologique. Nos envoyés spéciaux au Tchad Mitterrandam et Donald Brice Camgan se sont rendus sur les abords du fleuve Chari, principal fournisseur en eau du lac Tchad, un fleuve en voie de disparition. Reportage En temps normal, il est impossible de se placer à cet endroit, car envahi par de l'eau. Mais aujourd'hui, cette vaste parcelle est déserte et transformable carrément en un stade de football. Sur des centaines de kilomètres, des parcelles asséchées à perte de vue. Ce vaste espace était il y a plusieurs dizaines d'années la superficie du fleuve Chari. C'est le fournisseur principal en eau du lac Tchad. 80% des apports en eau du lac, le principal réservoir d'eau au monde jusque-là. Entre 1960 et aujourd'hui, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Une diminution due principalement à la disparition à la vitesse gravée de ce fleuve. Il n'en reste plus qu'à peine le tiers. Dans deux ou trois ans, même cinq ans plus tard, on n'aura plus le fleuve Chari parce que là, on voit que les sables sont déjà dehors. Au vent, on va être toujours couvert par l'eau. Maintenant, même les sables sont dehors. Les ducs même sont dehors. Donc le fleuve, ça tarie beaucoup. La faute à la rareté des pluies, de violentes sécheresses, mais aussi l'action de l'homme avec le déboisement. A la faveur du départ de l'eau, des centaines de paysans ont trouvé une aubaine, des terres fertiles et l'humidité laissée par le fleuve à sécher. Musique Mais l'avantage agricole, Cachemal, les pètes en ressources que la diminution exponentielle du fleuve Chari entraîne. Musique Plus de 90% de ressources halieutiques contenues par ce fleuve ont disparu. Des centaines de pêcheurs qui étaient ici, seuls quelques téméraires cherchent encore du poisson. Devenus introuvables dans ces eaux hautement riches en principe, Le cas de Calcal, rentré Bredouille après trois heures de pêche, cette matinée. Alors, avant tu pêchais combien par jour ? Avant j'ai pêché même beaucoup, je trouve parfois même 10 quelques soulures, le gros, c'est pas les petits soulures. Combien de poissons par jour ? Plus de 20 quelques, 30, même 40. Et aujourd'hui tu peux avoir combien de poissons par jour ? Ça va pas, comme il y a le vent, d'ici trois jours il y a le vent, ça ne va pas du tout. Avec le vent là, tu vois le vent avec le fleuve ça ne marche pas. Alors aujourd'hui vous avez combien à pêcher ici environ ? Nous sommes ici, nous sommes nombreux mais les autres ne sont pas venus. Je sais que nous sommes seulement au nombre de trois ou quatre. Vous êtes trois ou quatre ici maintenant ? Oui. Avant on disait combien ? Nous sommes au nombre de 10 quelques personnes. Plus de 10 ? 10 quelques, 12, 13. Pourquoi les autres sont partis ? Pourquoi les autres ne le bâchent plus ? Le temps est dur et il ne patiente pas, il faut patienter, un pêcheur il faut patienter. La biodiversité que charrie le fleuve en voie de disparition est perdue. Sa fonction régulatrice pour le climat en berne. Des pâturages devenus un serpent de mer pour les bergers. Ce groupe a déjà parcouru 3 kilomètres en vent ce matin. Les conflits avec les paysans sont permanents. La FAO a l'été sur la catastrophe humanitaire qui gagne l'Afrique centrale du fait du tarissement des eaux, du lac Tchad et de la disparition de ressources naturelles qu'ils charrient. Entre 1960 et aujourd'hui, le lac est passé de 25 000 kilomètres carrés à 1 500 kilomètres carrés. La disparition progressive du lac Tchad dans l'un de ses principaux affluents, le fleuve charrie, est une menace grave en matière d'accès à l'eau pour les près de 40 millions d'habitants qui peuplent le Cameroun, le Niger, le Nigerien et le Tchad. Les dirigeants de la sous-région ont fait de la diminution de cette accélération une grande priorité. Mais ça a réussi pour l'instant à inverser la tendance. De N'Djamena, dans les eaux du fleuve charrie, Georges Mitterrandam, Donald Brice Camgran, Equinox Télévisions. Et restons au Tchad avec nos envoyés spéciaux pour faire le point sur le scrutin présidentiel, les missions d'observation électorale de l'Union africaine, la CEAC, ont rendu le premier rapport. Il en ressort que quelques tensions ont émaillé le déroulement de ce scrutin. Les différentes missions d'observation électorale de l'Union africaine, la CEAC, notent que la culture démocratique doit être améliorée à travers un dialogue politique franc et inclusif au Tchad. Cependant, les différents écueils observés ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de ce scrutin présidentiel. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Mitterrandam et Donald Brice Camgran. La mission de l'Union africaine et celle de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, tout comme celle de l'Organisation de la coopération islamique, sont d'avis sur le climat de crispation dans lequel s'est tenue la campagne électorale. Détentionnée de la non-participation de plusieurs poids lourds de l'opposition, Yahya Dilo recalait officiellement pour non-conformité de son dossier avec le code électoral. Par solidarité, Salih Kevzabo, le deuxième en 2016, s'est retiré, tout comme d'autres figures qui ont tous mené la campagne en faveur du boycott. Un désaccord, malgré un cadre national de dialogue politique. La mission d'observation électorale de l'Union africaine regrette que les acteurs politiques n'aient pas exploité les possibilités offertes par cette instance pour apaiser les tensions publiques. Pour la participation, l'UA, la CEAC, l'OSSI, tout comme les autres organisations accréditées pour observer la présidentielle, note que le vote s'est globalement déroulé dans le calme, mais avec un engouement moyen des électeurs et des retards à l'ouverture des bureaux de vote. La majorité des bureaux couverts par la mission à l'ouverture ont ouvert avec un retard de plus d'une heure. Dans la majorité des cas, ce retard était dû à l'arrivée tardive du personnel et du matériel électoraux. L'élection du 11 avril 2021 s'est déroulée dans le calme et dans la sérénité. L'engouement des électeurs tchadiens pour ce scrutin était moyen. La mission de la CEAC félicite la population tchadienne pour sa participation à cette élection. Pour les recommandations, les observateurs n'ont quasiment à l'unanimité la nécessité de renforcer le dialogue politique permanent et les capacités du personnel de la CENI. Renouer le dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques et la société civile afin d'apaiser les tensions politiques. Améliorer les procédures du vote des nomades. Faciliter et améliorer l'observation du vote des forces de défense et de sécurité. L'Union africaine, la CEAC, l'OCI ont déployé au total une cinquantaine d'observateurs le jour du scrutin pour une centaine de bureaux de vote visités. Réagissant aux reprises sur le niveau de représentativité de leurs observations, le chef de la mission de l'UIA a expliqué que les trois rapports étaient complémentaires. Je vous le disais en titre, pas de suspense à la présidentielle béninoise. Patrice Talon remporte le scrutin dans le premier tour avec 86,36% des voix. Car en 8 heures après l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome a proclamé les résultats, donnant l'opportunité légale au président béninois de rempiler pour un deuxième mandat. Le taux de participation tourne autour de 50%. Nous y reviendrons. Parlons à présent dans ce journal de la caravane de solidarité, initiative de la fondation Fouatoula Kadhi de Fosso, une caravane qui vise à apporter une assistance importante aux populations en difficulté résidant dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est et l'extrême nord. En partenariat avec le réseau de lutte contre la faim, la fondation Fouatoula Kadhi de Fosso a soutenu les populations et apporter un support alimentaire, une assistance médicale également pour permettre à ces populations en difficulté de pouvoir sortir des abysses de la misère et de la pauvreté. Des précisions dans ce reportage. Le patriotisme est une valeur clé de la marque Kadhi B et la solidarité en est un de ses piliers. C'est dans cette optique que l'effort de solidarité envers les populations des zones en difficulté, des régions du nord-ouest, de l'est, de l'extrême nord et du sud-ouest continue son élan. La campagne de solidarité menée par la fondation Fouatoula Kadhi de Fosso, en partenariat avec le réseau de lutte contre la faim, s'est arrêtée dans la région de l'est Cameroun pour apporter son support à plus de 100 familles qui ont reçu un don en denrées de première nécessité. Du riz, de la farine, de l'huile, des spaghettis, des bassines, des boissons gazeuses et bien d'autres denrées, tout cela pour le plus grand bonheur de ses familles. Et c'est avec le cœur rempli de joie qu'elles ont dit merci à la fondation. Après la région du soleil levant, ce sont les déplacés internes des villes de Yaoundé et Douala qui ont reçu à leur tour des denrées alimentaires de première nécessité avec la même mécanique et avec la même ferveur. Plus de 135 familles dans chacune de ces villes ont bénéficié des dons pour subvenir à leurs besoins immédiats. Nous disons longue vie à cette fondation, que cette fondation continue dans la même lancée, comme MML a dit, qu'elle ira prochainement dans les régions du 7 Tancryon. Je suis en IDPNR depuis deux ans. Je n'ai jamais collecté beaucoup de choses comme aujourd'hui. Donc je suis très, très heureuse et je suis heureuse et je suis heureuse de dire que Dieu doit bénéficier les mains pour qu'ils ont tout ceci d'ici. Ils n'ont donné nos enfants dans le village. Nous venons ici. Ils font beaucoup pour nous. Nous ne savons pas ce qu'on veut dire. On veut dire que Dieu leur donne bonne santé, leur donne une longue vie. Le train de la solidarité qui en est à sa cinquième tournée continue de rouler. Le Relufa, partenaire de cette campagne, affiche sa satisfaction quant à l'évolution du programme. Sousa, à Betua, à Yaonde et maintenant à Douala, j'ai été vraiment très impressionné. Apprécié par le nombre de personnes que nous avons réussi à atteindre. Et aussi apprécié par la scalaire des choses qui sont donnés à ces personnes. Les responsables du groupe Kadhi ont fait savoir à toutes ces populations que le support ne serait pas seulement immédiat, mais durable à travers des formations dans des domaines divers pour aider au petit entrepreneuriat et de l'aide à la scolarité des plus jeunes. Kadhi Bir, notre patrimoine, C'est un programme phare d'EcoBank Cameroun dédié aux femmes éleveurs. Un programme visant à accompagner et stimuler les jeunes femmes à la tête des entreprises en leur proposant des solutions financières et à valeur ajoutée qui leur permettront de réaliser leurs plans potentiels et de prospérer. Le programme éleveur d'EcoBank Cameroun est présenté dans ce rapportage. ÉcoBank, la banque panafricaine aux côtés de la femme entreprenante, à travers le lancement de son tout dernier programme, Elevate, mis sur pied pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Un lancement qui aura vu la participation d'invités de poids en la personne du Dr Neban Dosiri Bridget, représentante personnelle de la ministre de la promotion de la femme et de la famille. Alors, qu'est-ce qu'Elevate par EcoBank ? Elevate par EcoBank, c'est un programme qui a été conçu par notre groupe pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. EcoBank apporte des solutions et des facilités bancaires à travers toute l'Afrique depuis 33 ans. Le programme Elevate vient ainsi renchérir sa gamme pour le plus grand bonheur de sa clientèle présente et à venir. Je pense que le programme Elevate d'EcoBank tombe à point nommé parce qu'il est question justement d'amener les femmes à un autre niveau, un niveau économique un peu plus important, d'asseoir aussi leur base financière, mais de construire surtout un mouvement et un réseau de femmes entrepreneurs. Donc avec le programme Elevate d'EcoBank, ils apportent une solution pour pouvoir répondre à ce besoin, non seulement financier, mais également l'accompagnement technique dont les femmes ont besoin. Mais qui peut bénéficier du programme Elevate par EcoBank ? Il y a plusieurs types de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme. D'abord, les femmes qui gèrent les entreprises dans tous les secteurs. Les entreprises qui ont dans les conseils d'administration plus de 30% des femmes. Les entreprises qui donnent les services ou produisent les produits focalisés sur les femmes. Donc il y a plusieurs types de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme. De plus, la banque panafricaine numéro 1 dans les offres bancaires digitales à travers ses différents packages Basic, Medium et Premium. Elevate par EcoBank, c'est également un accompagnement de choix avec des formations à travers la EcoBank Academy pour les femmes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. A travers son nouveau programme Elevate, EcoBank résolument panafricaine offre des opportunités de choix à la jante féminine pour continuer à écrire l'histoire de l'Afrique à travers la femme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Allant. Un gang de braqueurs, spécialistes dont ils opéraient chez des particuliers et pas n'importe lesquels dans la ville de Yaoundé. C'est le constat qui a été fait par la police judiciaire après de nombreuses plaintes venant des personnalités résidant dans les quartiers chics de Yaoundé, victimes de cambriolages, de braquages et d'agressions. Après les investigations menées par la police judiciaire, vous avez vu l'arsenal de guerre saisi dans la résidence de ces présumés membres de ce gang de malfrat ainsi que 11 voitures de luxe et plusieurs autres produits de valeur qui, selon la police judiciaire, sont des produits ici de leur sale besogne dans la cité capitale. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Allant. Rendez-vous demain ? 20h.